D'abord, merci d'être là pour assister à mon talk sur la reconnaissance d'images par réseau de neurones. On est dans une petite salle, si vous avez des questions ou vous ne comprenez pas quelque chose dans les slides, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de soucis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reconnaissance d'images par réseau de neurones, mais avant de commencer ça, je vais d'abord vous faire un petit rappel sur comment on code les images. Puis, je vais expliquer l'opération de convolution qui est une opération essentielle dans tous les réseaux de reconnaissance des images. Ensuite, je vais enchaîner sur un réseau de neurones simple. Après, on va voir les réseaux de neurones de convolution qui mélangent un peu les réseaux de neurones et les opérations de convolution. Ensuite, on va voir le net qui est le premier réseau de neurones de convolution qui a été inventé par Yann Lecun. Et ensuite, on va voir les frameworks qui sont disponibles pour mettre en place des réseaux de neurones. Ensuite, on va voir du code avec du deep learning 4G. Et à la fin, on va parler de la compétition Imagenet. D'abord, on me présente, je suis développeur Java Scala. Je m'intéresse beaucoup à la programmation fonctionnelle, la machine learning, tout ce qui est architecture distribuée. Alors, comment on code les images ? En fait, les images, il faut les voir comme une sorte de matrice sur un tableau de dimension. Et en fait, chaque case du tableau a une valeur. Par exemple, si on prend cette image que je suis en train de projeter, les points qui sont noirs sont encodés avec des zéros. Et tout ce qui est blanc, c'est encodé avec 1. Et c'est pour ça, en fait, ça permet de restituer les images. Comme vous pouvez le deviner, c'est un modèle qui est un peu simpliste. Les images qu'on prend en réel avec nos opérêts photo et tout sont un peu plus compliquées que ça. Parce qu'ils gèrent les couleurs. Pour les couleurs, ce n'est pas très très loin de ce que j'ai présenté. En fait, c'est la même chose. C'est des matrices de dimension. Et en fait, chaque matrice représente une couleur. Le rouge, le bleu et le vert. Et du coup, on enchaîne trois matrices où chaque matrice représente une couleur. Et la superposition de ces trois matrices, elle permet de reconstituer l'image. Du coup, l'image que je présente au haut, en fait, en vrai, elle est composée de trois images. Chaque image est une matrice pour le rouge, vert, bleu. Qui a exactement la même taille que l'on sait à l'image. Et chaque case a une valeur de 0 à 255. Parce que c'est encodé sur Webit. Et en fait, quand toutes les valeurs sur chaque trois matrices, c'est à 255. Du coup, toutes les valeurs sont à leur maximale. Du coup, ça représente le blanc. Et quand toutes les valeurs sont à 0, c'est le noir. L'opération de convolution. C'est une opération qui est essentielle dans tout ce qui est reconnaissance d'image. En fait, c'est une opération qui permet de mélanger deux matrices. La matrice qui représente l'image est une matrice de convolution. Et surtout, il ne faut pas confondre avec tout ce qui est multiplication matricielle. Ça n'a rien à voir. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une matrice de convolution. On l'applique à une image. En sortie, on a une autre image. Par exemple, la première matrice que j'ai représentée. J'ai oublié de prendre... En général, on prend des matrices soit 3x3 ou 5x5. Généralement, c'est le plus utilisé. Par exemple, pour la première matrice, où on a des euros partout, sous le milieu 1, c'est la matrice identité. Du coup, si on l'applique à une image, on a l'image même du... Les deuxièmes, les deuxièmes, troisième et la quatrième, c'est en fait des matrices qui permettent de mettre en évidence les contours. Et du coup, en prenant une de ces matrices, en l'appliquant, l'opération de convolution sur une image, elle permet de mettre en évidence les contours dans les images. Pareil, en fait, Charpan, pour l'effet cartonné, cette matrice, elle permet d'avoir l'effet cartonné. Et on peut aussi appliquer d'autres traitements comme le flou artistique. Et en fait, c'est exactement ce que fait Photoshop, par exemple, quand on applique un filtre sur une image. Du coup, il fait une opération de convolution pour appliquer le filtre. C'est exactement ça. Et comment on fait ? En fait, on prend cette image, la petite matrice, et on commence à la translater tout au long de l'image. Et à chaque fois, on calcule la multiplication, un par un, des paramètres, et on fait la somme. Et du coup, ça permet d'avoir une image en sortie. Voilà. Vous avez des questions ? Maintenant, j'enchaîne sur les réseaux de neurones. En fait, pour les réseaux de neurones, on a plusieurs types. Les plus utilisés, c'est les convolutional neural networks, c'est les CNN, qui sont très souvent utilisés dans le domaine de la reconnaissance des images. Il y a les recurrent neural networks, qui sont souvent utilisés dans la reconnaissance vocale, la génération du texte. Et les auto-encodeurs, en fait, c'est des réseaux de neurones qui, après, on a encodés. C'est eux qui, par exemple, vous avez entendu derrière moi d'un algo, je ne sais pas si c'était Google, qui a inventé un réseau de neurones qui, entre deux réseaux de neurones, ils ont appris à générer un algorithme de cryptage indépendamment. Et ils ont utilisé un auto-encodeur pour faire ça. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser aux réseaux de neurones de convolution. Et en fait, on a, en gros, trois types. Les types qui permettent de faire de la classification. Ils prontent une image pour dire que c'est un chien. Il y a le deuxième type, en fait, qui permet, en fait, de détecter les objets. Pour dire que c'est une image, on a une voiture, un chien, une personne, un cheval. Et pour la troisième catégorie, on a les réseaux de neurones qui vont faire de la segmentation. Et qui permet de décrire finement les contours des images et isoler chaque partie. Le ciel, un jardin, une personne, ça, c'est la route. Nous, on va s'intéresser, surtout aujourd'hui, à la première, qui est l'opération de classification. En fait, ça, ce que je vous présente là, c'est un réseau de neurones, tout simple. Et en fait, il faut voir un réseau de neurones. C'est pas très, très compliqué. Il prend en entrée un vecteur ou une matrice. Une sortie, où il y a une sortie. Et en sortie, en fait, ça dépend du nombre. Par exemple, si je veux faire de la classification sur dix objets distincts, en sortie, j'aurai dix sorties. Et à l'intérieur, entre l'entrée et la sortie, il y a ce qu'on appelle des couches. Et chaque couche, en fait, elle contient un empilement de neurones. Et le neurone, en fait, c'est un coefficient. Chaque neurone, il est associé à un coefficient. Et ce qu'il fait, en fait, en entrée, il est connecté à la couche d'avant. Et il prend le paramètre. Il le multiplie par le coefficient qu'il a. Et il fait la somme sur tous les paramètres. Et il a une sortie. Et il passe le paramètre au suivant. Jusqu'à la sortie. Et c'est pour ça, en fait, les réseaux... D'où vient le deep learning ? Parce qu'en fait, au début, quand on faisait des réseaux de neurones, on faisait sur une seule couche. Et en fait, l'intérêt matériel... À l'époque, les scientifiques ne comprenaient pas l'intérêt d'empiler plusieurs couches. Parce que c'était très consommateur en ressources de calcul. Et ça n'était pas intéressant. C'est après qu'en fait, on a découvert que la multiplication des couches, c'est un intérêt. D'où le terme le deep learning. Parce que ça devient de plus en plus profond. Voilà. Et en fait, là, ce que je présente, c'est le net. C'est le premier réseau de neurones qui a été mis en place par Yann Lecun, qui est le directeur du département de recherche sur l'intelligence artificielle chez Facebook. Le premier réseau de neurones a été mis en place, je pense, en 98 ou 99. A l'époque, c'était la révolution. Parce que, en fait, c'est le premier réseau qui arrivait à combiner les opérations de convolution, que j'expliquais avant, avec un réseau de neurones. Avant, en fait, on faisait soit l'un, soit le deux. Mais c'est le premier qui a eu l'idée, en fait, de combiner les deux. Et ça donnait de très, très, très bons résultats. Et en fait, ça, c'est l'architecture du premier réseau qui l'a créée. Et ce premier réseau, en fait, il est composé de certains couches. Les premières couches, en fait, c'est une couche de convolution. Je vais revenir après sur ça. Ensuite, il y a une couche de pooling, convolution, pooling, fully connected, et après, on a la sortie. Et je vais expliquer un peu en détail ce que je fais chaque couche. En fait, la première couche de convolution, elle permet, en fait, en entrée, elle prend une image. Et en sortie, elle a des matrices qu'elle est calculées pendant la phase de l'apprentissage. Et en fait, elle a ces matrices, elle l'applique sur l'image. Et en général, on met 16 filtres. Filtres de convolution. Du coup, en entrée, on a une image. En sortie, on a 16 images. En appliquant 16 filtres différents sur cette image. Et en fait, ça donne un peu le résultat que vous voyez là. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'on garde la même taille d'image. Par exemple, là, je prends une image de 32 x 32 pixels. En sortie, j'ai une image de 30 x 32 pixels. Je ne change pas. Sauf que j'ai 16 images différentes. Et en fait, cette... Après, cette couche a une opération de relu. Cette opération, en fait, c'est une fonction très, très simple. Oups, il y a une erreur. C'est une opération très, très simple. Elle permet, en fait, d'appliquer... Il y a une erreur. La fonction, elle est 0 si x inférieur à 0. Ou x si x supérieur à 0. Ce n'est pas 1. C'est x. Du coup, pour tous les termes qui sont négatifs, elles sont mis à 0. Du coup, on a du noir. Et pour tout ce qui est positif, on garde la valeur. Et elle passe à la couche suivante. La couche suivante, elle fait du pooling. Le pooling, ça veut dire qu'elle intervient sur la taille de l'image. Et du coup, elle essaye de réduire l'image tout en gardant le maximum d'informations. Parce que l'opération de réduction de la taille, c'est systématique. On va perdre de l'information dans l'image. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on garde le maximum d'informations. En général, il y a plusieurs opérations de pooling. Max pooling, AVG pooling. Et par exemple, là, on applique une opération de max pooling. Et pareil, c'est une matrice 2x2 qu'on essaie de faire à la multiplication. On en transla tant. Et à chaque fois qu'on fait la multiplication, avant dans la convolution, on fait la somme. Par contre, là, on ne garde que le maximum des 4. Par exemple, là, on fait 1 x 6, 1 x 8, 5 x 3 et 6 x 4. Et on garde le maximum de ces 4 multiplications. C'est un moyen, en fait, de réduire la taille de l'image tout en gardant le maximum d'informations. En essayant d'éviter que détériorer l'information. Et du coup, pareil, en fait, on prend les 16 images qui sont générées par la couche d'avant, qui sont de taille 32 x 32. Et ensuite, en sortie, on a les 16 images, sauf qu'on a réduit la taille, divisé la taille par 2. Du coup, les 32 pixels x 32 revient à 16 x 16 pixels. Après, le 2 x 2, ça dépend des réseaux de neurones. En général, on utilise 2 x 2, mais ça arrive souvent qu'on trouve d'autres tailles. Et la dernière, c'est le full connected layer. Celle-là, en fait, ça revient à un réseau de neurones très, très classique. On a deux couches de réseaux de neurones. Et chaque couche, elle est connectée à une partie de l'image. Et pendant la phase d'apprentissage, on essaye de calculer les coefficients pour obtenir le meilleur résultat. Et à la fin, on sortit, après cette opération, on sortit, on a les probabilités. Du coup, l'image qu'on montrait, elle passe par toutes ces couches. Et à la sortie, on a une probabilité. Est-ce que c'est un dog, un chien ? La probabilité de 0,01. Du coup, c'est très peu probable. Est-ce que c'est un cat ? 0,04, c'est très peu probable. C'est un bot. Effectivement, parce que c'est la plus grosse probabilité. C'est pas un bot. Et là, je reviens sur l'image initiale. Du coup, là, en fait, j'ai essayé d'expliquer chaque couche, qu'est-ce qu'elle fait et les opérations qu'elle effectue sur l'image. Pour, à la fin, arriver à prédire en calculant la probabilité que l'image répond à le critère. Des questions ? Non, ça va. Ok, ok. Les frameworks. Actuellement, il existe beaucoup de frameworks pour faire du planning. Le premier qui était initié à l'université de Berkeley, c'est CAFE. Il est écrit en C ou C++ avec un binding en Python. Le deuxième qui a été outsourcé, je pense, par Facebook, c'est Torch. et c'était les caractéristiques. C'était parmi les premiers frameworks qui permettent, en fait, d'utiliser soit un CPU, soit un GPU pour les calculs. Sachant que dans le domaine du deep learning, les GPU sont très, très utilisés parce que ça accélère grandement la phase du train. Et ça veut aller de 10 jusqu'à 100 fois plus rapide qu'un CPU. Ensuite, on a vu l'émergence de Tiano, qui est un framework pour des deep learning qui était facile à prendre au moins. Et surtout, la communauté a beaucoup investi sur la zen, qui est, en fait, une surcouche à Tiano qui permet, en fait, aux débutants de facilement s'y mettre dans le deep learning. Ensuite, parmi les plus récents, TensorFlow, qui était open-sourcé par Google. Et c'est, d'ailleurs, celui qui est utilisé par presque tous les services qui utilisent du machine learning chez Google. Pareil, en fait, il a un baquin dans CPU, aussi en GPU, pour faire les calculs. Et derrière moi, ils ont intégré Keras, qui est un framework plus haut niveau, qui fait l'abstraction du TensorFlow, il le rend plus facile à utiliser. Et je pense que le dernier en date, qui s'est diplômé en I4J, TensorFlow, c'est du Python et du C++, aussi. Le dernier, c'est diplômé en I4J. C'est le framework que j'utilise le plus. C'est sur du Java. Pareil comme les autres, il y a un baquin dans CPU, en GPU. On va voir un peu de code, pour vous montrer ce qu'on peut faire. Mais avant, je vais vous présenter Sifardis. En fait, Sifardis, c'est un jeu de données qui est composé de 50 000 images qui sont classifiées en dizaines de catégories. Avions, automobiles, oiseaux, cat. Bref, il y a des catégories. Et pour la partie train, on a 50 000 images. Pour la partie test, on a 10 000. Et Sifard, pendant longtemps, il a été référence pour tester soit un nouveau framework, soit un nouveau type de réseau. C'était le benchmark de référence. Maintenant, il existe d'autres benchmarks plus voluées. Maintenant, je vais montrer un peu du code. Et ce sera avec du deep learning 4G. Est-ce que c'est visible pour tout le monde ? Ça va ? Plus grand. Alors, comment je peux zoomer ? Ça ne marche pas forcément. Quelqu'un sait comment on zoome sur IntelliJ ? Là, je suis en mode présentation. View... Voilà. Là, ça va mieux. Là, en fait, ce que j'ai fait là, c'est sur le jeu de données Sifardis. Je vais appliquer un réseau, le net, que je vais montrer tout à l'heure. Ce qui est bien, en fait, avec du pluronifourgis, ils ont prévu déjà quelques classes utilitaires qui permettent, en fait, de charger le jeu de données. C'est ce qu'en fait, je fais dans les deux premières lignes. Ici, ici. Je charge le jeu de données du train et le jeu de données test, sachant que je limite le nombre à 5 000 et 10 000 parce que c'est très, très consommateur en temps si je charge tous les données pour la démonstration. Ensuite, en fait, je crée un réseau de neurones qui est un multilayer configuration. C'est un réseau de neurones qui contient plusieurs couches, naturellement. Et du coup, je dis que la première couche, c'est une couche de convolution avec l'opération relue que j'ai expliquée tout à l'heure. Si c'est inférieur à 0, c'est 0. Si c'est supérieur à 0, c'est X. Ensuite, le simpline, ce qui est l'équivalent du pool-in, pour réduire. Ensuite, j'enchaîne avec une autre opération de convolution, pareil. Ensuite, une opération de pool-in. Ensuite, je suis sur une danse layar. C'est une couche très, très simple. C'est juste une couche de réseau de neurones. Et à la fin, j'ai une couche de sortie. Après, il y a quelques... Je tune un peu. Du coup, je dis, par exemple, pour le pool-in, j'utilise le max pool-in. Il y a plusieurs possibilités. Moi, j'utilise le max pool-in. Et ma matrice, elle fait 2 x 2. Voilà. J'ai à peu près tout. Et à la fin, je dis juste, en entrée, c'est 10 images. 32 x 32. Et le dip, c'est à 3 parce que j'ai 3 couleurs. Je construis, en fait, mon réseau de neurones. Et ensuite, je lance le train. Je lance le train. C'est que c'est mon jeu de données. Je fais un feed du mon jeu de données. Et j'y taire là-dessus plusieurs fois. Parce qu'en fait, je ne sais pas s'ils ont prouvé encore ça matigmatiquement. C'est juste des bons pratiques. En fait, on a remarqué que si avec le même jeu de données, mon réseau, il apprend plusieurs fois sur le même jeu de données. où, en fait, on améliore la précision. Et là, par exemple, je fais, je pense, ces 10 itérations. Du coup, si je lance... Je vous le dis tout de suite, je vais arrêter rapidement parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que je vais l'arrêter à la première itération parce que ça prend énormément de temps. Ce réseau qui est très, très simple avec un petit jeu de données, ça prend deux heures sachant que j'utilise un GPU. Voilà. Pour la structure de projet, je vais vous montrer un peu. vous avez des questions ? Parce que, au moins, ça va prendre deux, trois minutes. J'aimerais bien vous montrer au moins une itération. et sachant que là, je fais juste 10 itérations et ce qui n'y a rien. En général, on utilise une centaine. On est plus proche d'une centaine qu'une dizaine. Allez. j'arrête parce qu'il va tuer ma machine. Et du coup, après la première itération, ce que je fais, c'est que j'applique le jeu de données de test sur le jeu de données que j'utilisais dans l'apprentissage. Et j'ai une accrue à 6, c'est le taux de réussite et ce qui est 0,10, qui est 10%, ce qui est en fait très, très mauvais. Mais en fait, si on laisse tourner, on va remarquer qu'au fur et à mesure, ce taux va augmenter et jusqu'à les meilleurs réseaux, pas celui-là parce qu'il est très, très simple, les meilleurs réseaux peuvent atteindre jusqu'à 95%. Avec celui-là, le max que j'ai eu, c'était, je pense, 75%. Si je vous montre un peu la structure du projet, je reviens sur com.xml Pourquoi il ne le faut pas? com.xml Pour dire, si vous avez envie de vous lancer, c'est très, très simple, c'est juste un projet maven. Là où j'ai les dépendances, j'ajoute la dépendance Deep Learning 4j, le car, et ensuite, là, j'ai une dépendance subtilité. En fait, comme je vous ai dit, Deep Learning 4j a deux back-ends pour faire les calculs. Un pour GPU et l'autre pour CPU. Et en fonction des dépendances, ils utilisent l'un ou l'autre pour les calculs. Là, j'utilise celui pour le GPU, le CUDA. Et en fait, ce que j'ai commenté ici, c'est pour faire des calculs sur du CPU. mais en fait, si vous voulez vous lancer, je vous conseille vivement de le faire sur GPU. Voilà, voilà. Et du coup, si je reviens sur mes slides, voilà. Pourquoi il fait plein écran ? Le réseau que j'ai montré, en fait, c'est un réseau très, très simple. C'est le plus basique qu'on peut avoir. Et en général, pour avoir des réseaux beaucoup plus performants, on multiplie les couches. Et plus on multiplie les couches, plus le coût de calcul explose d'une manière exponentielle. et en fait, l'état d'art dans le domaine, c'est la compétition image nette. C'est une compétition qui est faite annuellement où plusieurs équipes s'affrontent pour battre le record de la reconnaissance des images. La première fois qu'un réseau de neurones était utilisé dans sa compétition, c'était en 2012 et qui distanciait beaucoup tous ses concurrents et sur une réseau, il était AlexNet. Ça reste en fait un réseau qui est relativement facile et pas très, très compliqué. Et là, en fait, il n'est pas divisé en deux couches, mais c'est un seul réseau neurone, sauf qu'en fait, il était tellement gourmand que pendant la phase de codage, il était obligé de le paralléliser sur deux GPU. Et du coup, la sortie du premier GPU, c'est l'entrée du deuxième GPU. et je pense que ça a pris une semaine pour le training pour obtenir un bon résultat. Ce n'est pas le plus compliqué. En 2013, on s'est fait une version un peu plus améliorée de AlexNet. et le record a été encore battu par VGGNet en 2014. Je pense que c'était le premier qui battait, qui arrivait à faire plus que 95%. Et en fait, là, déjà, on voit que c'est un peu beaucoup plus compliqué parce que le premier réseau que j'ai montré, en fait, il y avait deux couches de convolution et de pool-in. Là, on a déjà 16 couches pour faire la convolution et du pool-in. Et à la fin, on retombe sur un réseau neurone simple. et pour celui-là, en fait, je pense que si ma mémoire est bonne, c'était deux semaines de train sur une dizaine de GPU très, très haut de gamme. 16 000 euros le GPU. Et le dernier, en fait, c'est GoogleNet que je présente là. En fait, ça, ce n'est pas tout le réseau. Je pense que c'est juste une partie du réseau. et en fait, c'est le premier réseau qui a pu battre l'humain dans cet exercice. Il a un score meilleur que les humains, mais par contre, il est vraiment très, 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 très compliqué. En 2016, je pense, c'était Microsoft qui a gagné le concours. Je ne m'appelle plus le nom de le réseau. mais le réseau de Microsoft n'était pas très, très loin de la architecture de réseau de Google, sauf en fait qu'il était beaucoup plus optimisé en termes de calcul. Voilà. Vous allez me dire, oui, c'est bien ce que j'ai montré. Par contre, peut-être, nous, les devs, dans la vie quotidienne, on a besoin de faire de la reconnaissance d'images, mais par contre, on n'a pas envie de se casser la tête à entraîner des réseaux neurones très, très compliqués et que ça prenne des semaines pour faire des trucs qui sont plus ou moins basiques dans la reconnaissance des images. Oui, effectivement, et c'est pour ça, en fait, maintenant, c'est un peu à la mode. Les TensorFlow Deep Learning 4G, ce qu'ils font, c'est qu'ils embarquent des modèles qui sont déjà pré-entraînés. Et ce qui facilite, en fait, beaucoup la tâche. Par exemple, en fait, si on veut faire de la reconnaissance d'images sur VGGNet qui était entraîné sur ImageNet, et ImageNet, c'est une dizaine de milliers de catégories d'images. Du coup, on peut dire qu'il est très, très performant. Il peut détecter un chat, un chien, la tour Eiffel, les voitures, elle n'est même pas capable de détecter les marques des véhicules. Il est capable d'aller très, très loin. Du coup, pour faire ça, en fait, c'est très simple. Je peux utiliser le modèle qui est embarqué et qui est déjà pré-entraîné et embarqué dans le framework. Et du coup, là, c'est un peu le code que je montre. je charge le traîner de modèles et du coup, je charge le VGG16 sachant qu'il embarque une dizaine de modèles, soit pour faire de la classification des images, soit la détection des objets. Et du coup, dans la deuxième ligne, je load mon modèle. après, je fais une opération de normalisation sur les images parce qu'en fait, comme je vous montrais, une image à un réseau neurone entraînée au début sur des images qui ont entré 32 fois 32, il faut toujours avoir cette taille d'image en entrée. On ne peut pas la changer. Et du coup, on est obligé de faire une petite transformation pour resizer l'image, pour la pousser au réseau neurone. Et ensuite, je n'ai qu'à faire l'output pour faire la prédiction. C'est dans la dernière ligne. Et la dernière ligne, elle me permet de m'afficher les labels des images. Genre, c'est une voiture Renault, c'est la tour Eiffel. Voilà. Et en fait, ce qui est très, très bien avec ces modèles qui sont déjà embarqués, c'est qu'en fait, on peut facilement utiliser pour créer notre propre modèle. Parce qu'en fait, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont remarqué en général, c'est que systématiquement, les premières couches dans un réseau de neurones, elles apprennent toujours la même chose. Elles apprennent à détecter les contours, détecter les angles, les inclinaisons. Et c'est toujours la même chose. Et c'est les dernières couches qui apprennent à isoler les objets et à les détecter. D'où l'idée, en fait, d'utiliser un réseau qui est déjà pré-entraîné pour effectuer de la classification ou de la reconnaissance des images. Et du coup, ça permet, en fait, d'avoir de très, très bons résultats sur un jeu de données qui est beaucoup contenu que les 15 millions d'images qui sont sur Imagenet. Et en plus, l'opération du training, elle dure beaucoup, beaucoup moins longtemps parce qu'il y a beaucoup moins d'images. Et du coup, maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est que, par exemple, si on veut un truc tout simple, si on veut apprendre à un réseau de connaître, par exemple, dans les voitures autonomes, c'est très important de connaître si c'est un feu vert ou si c'est un feu rouge. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a prendre des photos pour des feux rouges, des photos pour du feu vert et en général, un millier de photos pour chaque catégorie, ça suffit, plus ou moins, ça dépend des cas. Et en fait, on prend un réseau qui est déjà pré-entraîné. Du coup, ce réseau, il arrive à détecter les contours et les couleurs et les caractéristiques de l'image et ce qu'on modifie juste, c'est à la sortie. Avant, on avait une dizaine de catégories, maintenant, on dit non, on a juste deux catégories. J'ai les feux verts et les feux rouges. Et du coup, les premières, à la fin de la phase d'apprentissage, ce qu'on va remarquer, c'est que durant les premières couches, ils n'ont pas changé. C'est des couches génériques, mais en fait, ce qui a changé en dernière, c'est les dernières couches qui est le fully connected layer. Et du coup, elles changent juste le poids qu'elles donnent à chaque pixel. À chaque pixel pour à la fin déterminer est-ce que c'est une voiture, est-ce que le feu, il est vert ou il est rouge. Voilà, voilà. Voilà, j'ai terminé. On a encore une dizaine de minutes si vous avez des questions. Oui ? Un modèle qui peut entraîner pour connaître des images, ça fait quelle taille ? C'est pas une dizaine d'uméga. Donc, c'est facile d'embarquer dans un déclin ou un déclin ? Oui, effectivement, c'est la dernière version de TensorFlow pour ceux qui font un peu du dev mobile. C'est exactement ce qu'ils font. Ils entraînent un réseau de neurones sur des gros serveurs. À la fin, il y a juste un modèle et en fait, ils rechargent ce modèle parce qu'en fait, le modèle, c'est juste des coefficients, c'est des matrices, des coefficients. Ils rechargent ce modèle et du coup, dans le kit qui est fourni par Google, c'est juste, ils rechargent le modèle, ils appliquent la matrice à l'image et à la fin, c'est comme ça on a des prédictions. Ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est l'opération du train qui est très, très consommateur en ressources. La reconnaissance d'image, c'est pas du tout consommateur. Du coup, c'est pour ça en fait, on arrive facilement à voir sur des téléphones qui sont une puissance très limitée d'avoir des bons logiciels qui font de la reconnaissance d'image. Par contre, à chaque fois, le modèle, pendant la période de training, il est trainé sur des GPU. Oui ? Si on veut renforcer le corpus d'apprentissage sur un premier apprentissage après que l'on peut le renforcer, est-ce que ça demande les mêmes niveaux de performance pour réapprendre ? Ça dépend. Par exemple, en fait, ça dépend. Si le premier, tu récupères un modèle qui est déjà préentraîné, par exemple, sur une image nette, qui est, on peut dire, un excellent apprentissage, non. Parce que ton jeu de données, ça va vraiment limiter. Du coup, comme je dis, tu as besoin d'une mille images partout et tu peux avoir du bon résultat. Du coup, pour mille images, c'est pas, le temps de calcul il n'est pas énorme. Voilà. Oui ? On a beaucoup d'emphase sur le score d'un réseau. Quelle est la différence entre un réseau pour identifier une fois qu'il est entraîné ? Est-ce qu'il y a des gros écarts entre un réseau et un autre pour identifier, par exemple, un chat ? Est-ce que le temps de discussion derrière une fois que le réseau existe diffère beaucoup entre un réseau et un autre ? Pas, pas énormément. C'est sûr, les réseaux qui sont plus profonds, ça prend plus de temps de calcul, mais en fait, c'est négligeable parce que, en fait, c'est juste des opérations matricielles. C'est très, très optimisé, les opérations matricielles sur nos CPU, soit CPU, soit GPU. ce n'est pas énorme. Du coup, on privilège plus la qualité de la reconnaissance que les calculs. Mais par contre, dans la phase du train, ça diffère beaucoup. en train. On a fait un reward d'un layer pour qu'on trouve le temps de la priorité ou pas que de la priorité du résultat. Pardon ? On pense le temps de calcul de chaque layer pour rembourser son index, son poids, par rapport aux autres. Tu parles de la phase du train ou de la phase ? Oui, effectivement. Effectivement. Par contre, en fait, comme je dis, dans les premières couches, en général, les coefficients changent très, très peu parce que c'est toujours les mêmes filtres qui apprennent à reconnaître les contours et les angles. Ça change très, très peu. Mais par contre, dans les couches les plus basses, il y a un vrai impact. Voilà. d'autres questions ? Oui ? Vous avez parlé des trois couches à l'église. Est-ce qu'il veut se donner une autre couche dans l'apprentissage ? Oui, en fait, on peut ajouter autant que couches que tu veux. C'est juste qu'il faut que ton réseau neurone en apprentissage, il connaît les quatre couches. Par exemple, l'alpha pour la transparence, c'est plusieurs plus utilisé. Par exemple, dans mon... 6, 1, 10... Mais en fait, je dois prendre ça en comptabilité. Du coup, ici, je dis le depth, ce n'est pas 3, mais c'est 4. Et en fait, c'est comme ça utilisé, par exemple, pour la reconnaissance du texte, la reconnaissance vocale. Les dimensions sont beaucoup plus grandes que ça. Et il n'y a pas de souci. Du moment, dans la phase du train, le réseau connaît ses dimensions. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le nombre de dimensions qui sont utilisées pendant la phase du train, il faut les garder parce que c'est ce qu'il prend en entrée et c'est ce qu'il connaît. C'est pour ça, en fait, des fois, on est obligé de passer par des phases de pré-processing pour réduire la taille des images pour les rendre compatibles avec l'entrée du réseau de neurones. Voilà. Oui ? Dans un cas, tous les jours, qu'est-ce qui est plus important ? Avoir un meilleur corpus d'apprentissage ou avoir un meilleur réseau ? Pour ce réseau, si on veut, maintenant, les modèles de réseau ont un nombre assez limité. Est-ce que c'est plus une question d'avoir le bon corpus d'apprentissage ou plus une question de l'homme bien fait que les modèles ? C'est plus un corpus d'apprentissage. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on évite au maximum, moi, je ne l'ai jamais fait, entraîner un réseau from scratch. C'est très, très rare qu'on le fait parce que c'est très, très compliqué. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de récupérer un réseau qui est déjà pré-entraîné. Et en fait, là, c'est important d'avoir des données de très, très bonne qualité parce que le réseau, il est déjà intelligent, il connaît beaucoup de choses, on va juste le réadapter à notre cas d'utilisation. Et là, en fait, ce n'est pas très consommateur en termes de CPU, en termes de calcul. Du coup, on peut en fait se permettre, le luxe, d'utiliser plusieurs modèles qui sont déjà pré-entraînés et prendre le modèle qui s'adapte le plus à notre besoin. Du coup, c'est plus un problème de jeu de données en entrée que de réseau de neurones. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Par rapport, en fait, à d'autres modèles d'apprentissage, c'est, par exemple, pour le réseau de neurones de convolution, par exemple, c'est en général, il est vraiment taillé pour faire de la reconnaissance des images. D'où le fait d'introduire des opérations de convolution. Par exemple, si je veux faire de la reconnaissance d'images par des algorithmes du machine learning plus classiques, le résultat, ce n'est pas terrible parce qu'en fait, ce ne sont pas des réseaux qui sont, ce ne sont pas des algorithmes qui sont taillés pour la reconnaissance des images. Par exemple, je peux utiliser une logistique régression pour, pour faire de la classification. Mais en fait, il ne faut pas s'attendre à dépasser les 60, 65%. Or, un réseau de convolution, il est vraiment taillé pour la reconnaissance des images. C'est ce qui fait vraiment la différence. Et justement, parce qu'avant, c'était, on utilisait des algorithmes de machine learning classiques pour faire ça. Et le score dans la compétition image net n'était pas terrible. Dommage, je n'ai pas mis le graphe en fait qui trace l'évolution de la compétition. C'est le nombre d'images reconnues au fil du temps. Et en 2012, quand on voit le premier réseau de neurones qui a été utilisé, le gap entre 2011 et 2012, il est énorme. Il est juste énorme. Et du coup, c'est pour ça en fait, les réseaux de convolution qui ont vraiment révolutionné la discipline. Ça répond un peu à ta question ? On a encore six minutes si vous avez des questions. voilà mon Twitter. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Et là, je suis encore quelques heures ici. Vous n'hésitez pas à venir me voir. Merci beaucoup.